bonjour à tous ça bienvenue à cette conférence accompagner les élèves 10 c'est possible organisée par les éditions réceptions humaines avec isabelle du co philippi auteur du livre du même nom je suis hermini baudry chargée de communication pour les éditions réceptions humaines et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence alors donc tout d'abord je vais vous présenter notre livre qui s'appelle donc accompagner les élèves 10 c'est possible mon compagnon quotidien pour une école inclusive cet ouvrage donc écrit par isabelle du co philippi est disponible en précommande chez votre libraire ou sur notre site esf-sciences humaines.fr il sortira en librairie le 18 février donc la semaine prochaine donc c'est un ouvrage qui propose des adaptations et des outils pédagogiques réalistes pour accompagner les élèves 10 et tdah de la maternelle au lycée donc au programme de cette rencontre vous aurez d'abord une petite introduction de la part de sophie coureau directrice des éditions SF sciences humaines puis nous enchaînerons donc avec nos échanges avec isabelle l'auteur de accompagner les élèves 10 enfin en fin de conférences nous aurons un moment d'échange où vous pourrez poser vos questions vous pouvez d'ailleurs les poser tout au long de l'événement et nous y répondrons enfin en fin de conférence pour poser vos questions pensez bien à utiliser l'onglet questions à droite du tchat les questions qui seront dans le tchat ne seront pas prises en compte on va utiliser seulement l'onglet questions et quand vous voyez qu'une question que vous avez voulu poser mais a déjà été posée plutôt que de faire un doublon n'hésitez pas vous avez la possibilité de cliquer sur le petit triangle à droite de la question qui fera la remonte remonter la question donc je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions mais on pourra prendre en priorité les questions qui auront eu le plus de votes en quelque sorte donc très bien bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et puis on va commencer je laisse la parole à Sophie Courreau directrice des éditions SF sciences humaines bonjour Sophie hop attendez on a un problème de micro Sophie peux-tu remettre ton micro c'est bon voilà Sophie on t'entend bonjour à tous merci d'être aussi nombreux malgré le froid et la neige pour écouter derrière nos écrans la conférence d'Isabelle du cause philippi merci beaucoup Isabelle d'être parmi nous en cette fin de journée comme vous le savez SF sciences humaines est un éditeur qui depuis de nombreuses décennies maintenant publie des ouvrages notamment de pédagogie à l'attention des enseignants et nous sommes particulièrement heureux d'organiser cette conférence aujourd'hui puisque nous avons lancé il y a un peu plus de six mois maintenant une nouvelle collection qui s'appelle je me lance en classe dans laquelle l'ouvrage d'Isabelle accompagner les élèves disent c'est possible s'inscrit cette collection s'adresse à tous les nouveaux enseignants qui rentrent dans le métier mais aussi à tous ceux plus expérimentés qui veulent découvrir de nouvelles pratiques et qui veulent par exemple accueillir mieux plus facilement pour leur classe et pour leurs élèves les élèves 10 donc merci beaucoup Isabelle de vous prêter au jeu de cette conférence merci beaucoup Hermine qui est chargée de la communication chez SF d'animer cette réunion comme Hermine vous l'a dit c'est bien à poser vos questions dans l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran et nous Hermine se chargera de les relance de les recenser et demandera à Isabelle de répondre au plus grand nombre d'entre elles je vous souhaite une excellente conférence à toi Hermine merci Sophie alors donc pour commencer déjà avant de débuter Isabelle est ce que vous pourriez un peu vous présenter présenter votre parcours et nous dire surtout pourquoi ce livre encore un livre sur les 10 pourquoi oui bonjour Hermine Sophie et puis bonjour à tous avant de d'expliquer ma démarche dans ce livre je voudrais vraiment vous remercier de votre présence ici ce soir elle est très nombreuse j'ai senti beaucoup d'enthousiasme beaucoup de chaleur humaine beaucoup de envie de partage quand il y a eu l'annonce de cette web conférence c'est vrai que nous traversons une période difficile et de constater le rassemblement la communauté éducative autour des élèves à besoin éducatif particulier montre à la fois notre notre haut degré d'engagement et puis aussi notre foi dans une école qui ne veut laisser aucun jeune au bord du chemin donc merci à tous d'être là ce soir donc présentation vous me connaissez Isabelle sur Twitter mais j'ai aussi une vraie vie je suis Isabelle Ducophilippi je suis professeur de lettres classiques j'enseigne le français le grec le latin dans un collège de Sénéma depuis de très nombreuses années je suis aussi ce qu'on appelle une enseignante spécialisée c'est ce qui explique pourquoi je peux écrire un livre sur cette problématique je suis tutilaire d'un KPI et d'un DU en neuro éducation et j'ai vraiment une expertise j'ai développé une expertise sur les troubles des fonctions cognitives et plus précisément sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages donc j'enseigne j'ai de vrais élèves voilà je fais de vrais cours avec de vraies évaluations des vrais conseils de classe mais je suis aussi formatrice dans l'académie Créteil j'interviens dans les trois départements 93, 94, 77 auprès des équipes dans le premier degré dans le second degré de la maternelle jusqu'au BTS sur les thématiques de maîtrise de la langue je suis aussi spécialiste et puis sur l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers et mon expertise principale c'est vraiment sur les élèves 10 voilà cette mission je l'exerce depuis 10 ans maintenant elle m'a permis d'aller sur tous les territoires de l'académie du collège le plus rural au plus urbain du plus favorisé au plus précaire j'ai rencontré une multitude d'acteurs qui interviennent auprès des élèves 10 que ce soit les enseignants les personnels de direction les AESH les médecins les psychologues les professionnels de santé les associations la MDPH les familles et bien sûr sur le terrain j'ai rencontré une multitude d'élèves qui m'ont parlé de ce qu'ils étaient et dont j'ai pu observer les difficultés mais aussi les réussites en tant qu'enseignante j'ai moi-même dans mes classes j'ai eu et j'ai encore des élèves 10 que j'accompagne au quotidien et quand je pense à tous les élèves que j'ai eu je ne peux m'empêcher d'évoquer Thibaut un élève dyslexique sévère qui en troisième me demandait d'écrire son prénom sur ses copies parce qu'il n'arrivait pas à écrire son propre prénom je me rappelle de Hugo qui était non lecteur en sixième et quand je pense à lui je le revois avec son casque sur la tête en train d'écouter le petit prince je pense à Marie-Amélie dont la dysorthographie empêchait de se relire je pense à Thomas qui était TDH surtout H je dois dire hyperactif et qui m'a vraiment fait devenir chèvre avant de pouvoir parvenir ensemble à trouver un modus vivendi acceptable dans la classe voilà ce soir je pense à tous ces élèves je vois leur visage ce sont ces élèves qui m'ont fait devenir la professeure que je suis aujourd'hui qui m'ont fait grandir professionnellement, personnellement et humainement je les remercie et je leur dédie ce livre autour duquel nous sommes tous réunis ce soir donc accompagner les élèves 10 c'est possible la visée première de ce livre c'est de partager autant ces expériences humaines que je viens de vous tracer très rapidement que l'expertise technique qui sous-tend l'accompagnement de ces élèves donc il y a deux ans j'ai été contactée par ESF Sciences Humaines qui souhaitait publier un titre sur les 10 dans sa nouvelle collection que Sophie vous a présentée voilà alors des livres sur les 10 il en existe beaucoup avec de très nombreux livres de grande qualité donc l'idée c'était d'écrire quelque chose de différent avec l'idée d'écrire un livre qui n'était ni purement médical comme on en rencontre souvent ni un livre qui ne soit qu'un recueil de recettes sans que le lecteur finalement ne comprenne les tenants, les aboutissants de ce qui était présenté donc en fait quand je réfléchis à la démarche qui a précédé l'écriture du livre la visée était de rassembler dans un seul ouvrage à la fois une expertise éclairée par les dernières avancées scientifiques sur les troubles et puis une démarche pédagogique opérationnelle très concrète qui s'appuie sur ce que nous vivons en classe dans les établissements, sur les prescrits, sur les dispositifs institutionnels un livre qui se veut descriptif qui veut décrire, expliciter les aides à apporter en classe donc c'est bien un livre compagnon que j'ai voulu écrire qui veut prendre par la main le lecteur avec beaucoup de bienveillance, sans jamais de culpabilité un livre qui répond aux questions légitimes les questions sont nombreuses, elles ont raison d'être posées un livre qui débroussaille la jungle de l'institution un livre qui clarifie la pédagogie bref, un livre qui vous emmène en fait sur la voie d'une plus grande efficience professionnelle donc voilà, j'espère que ce livre répondra à vos attentes pour un accompagnement efficient des élèves 10 Herminie, je veux bien que tu prennes la main parce que je n'arrive pas à passer les diapos alors on va passer au sujet merci Herminie, mais c'est bon, j'ai trouvé donc l'accompagnement des 10 il repose sur une association simultanée combinée de plusieurs paramètres je dirais que le premier paramètre c'est la connaissance précise des troubles et des obstacles que ces troubles suscitent dans les apprentissages ensuite il y a le choix, la mise en œuvre des dispositifs dans les établissements, les PPR, les PAP, les Gévasco, etc. il y a également comme ingrédient l'adoption d'une posture vraiment inclusive il y a l'élaboration des gestes professionnels qui répondent aux besoins des élèves il y a les pratiques pédagogiques facilitantes bref, moi j'appelle ça une alchimie c'est souvent un terme que j'emploie quand j'évoque l'accompagnement des élèves 10 alchimie au sens d'une combinaison subtile d'éléments qui s'associent dans le creuset de la classe grâce à la mise en œuvre de l'enseignant alors évidemment, cette alchimie n'a rien de mystérieux n'a rien de magique elle est à la portée de tous elle n'est pas réservée aux plus chevronnées d'entre nous elle est à portée de tous à condition d'être guidée d'être accompagnée avec beaucoup de rigueur et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage le premier ingrédient fondamental, je dirais, essentiel de l'accompagnement des élèves 10 c'est la posture inclusive alors qu'est-ce que c'est que la posture inclusive ? la posture inclusive c'est, selon moi, d'abord une croyance une croyance éthique dans l'idée que ces élèves ont toute leur place au sein du système éducatif qu'ils soient en milieu ordinaire, dans la classe ordinaire ou qu'ils soient dans un dispositif collectif comme l'UIS cette croyance repose sur un postulat qui n'est pas récent c'est un postulat qui remonte au XVIIIe siècle l'abbé de l'épée peut-être vous connaissez l'abbé de l'épée c'est celui qui a imaginé de mettre en place des écoles pour les enfants sourds parce qu'il pensait que les enfants sourds étaient capables comme les autres d'apprendre à lire, à écrire, à compter donc ce postulat ce postulat d'éducabilité il a été repris par un pédagogue comme Philippe Mérieux et c'est vraiment l'idée qu'en fait tous les élèves sont capables d'apprendre et en fait il s'agit d'amener les élèves au maximum de leur potentiel ceci dans le respect absolu de leur personne de ce qu'ils sont du trouble même s'il ne faut pas les réduire à leurs troubles avant d'être dyslexique on est élève et avant d'être élève on est enfant ou adolescent mais l'idée est bien de les respecter tels qu'ils sont donc cette posture inclusive elle va passer par la mise en place de situations d'apprentissage de situations d'évaluation qui vont reposer sur l'accessibilité qui vont reposer sur l'équité plutôt que sur l'égalité et donc on va mettre en place pour ces élèves des adaptations et des compensations pour contourner les obstacles dus au trouble c'est ce que vous voyez sur l'image que je vous présente dans ce diapo vous voyez sur la droite un enfant plus petit que les autres donc on va dire c'est l'enfant qui a un trouble et on voit sous la forme de la grosse caisse qui a été mise sous ses pieds la quantité d'adaptations qui lui sont nécessaires pour être au même niveau que les autres au moment où il va commencer à apprendre donc les compensations les adaptations ne sont pas un privilège les adaptations sont un rééquilibrage le rétablissement des chances de cet enfant chances qui étaient entravées par son trouble donc c'est ça la posture inclusive donc ensuite le deuxième ingrédient pour accompagner ces élèves dys avec efficacité bien sûr c'est la connaissance de ces troubles donc on les appelle les troubles dys mais puisqu'on est là pour professionnaliser nos pratiques et bien on va utiliser l'expression qui est l'expression scientifique les troubles spécifiques du langage et des apprentissages donc vous les voyez devant vous vous voyez cette constellation devant vous la constellation de ces troubles vous avez la dyslexie dysorthographie donc la dysorthographie est souvent associée à la dyslexie vous avez la dyspraxie et la dysgraphie qui sont souvent associées la dysphasie la dyscalculie et le TDAH donc pour faire très court puisque notre temps nous est compté je vous propose une définition globale de ces troubles il s'agit de troubles neurodéveloppementaux qui empêchent certains apprentissages qui empêchent d'acquérir et d'automatiser certains apprentissages donc la dyslexie empêche d'automatiser la lecture la dysorthographie comme son nom l'indique c'est l'orthographe la dyspraxie touche les gestes et puis les capacités de localiser les éléments dans leur environnement donc on va parler d'orientation dans l'espace la dysgraphie touche le geste graphomoteur la dysphasie touche le langage oral aussi bien dans sa phase de réception que dans sa phase de production et la dyscalculie touche le sens du nombre empêche de comprendre le sens du nombre à ces troubles qui sont les troubles dys on ajoute depuis quelques années le TDAH le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité donc très longtemps il y a eu des errances sur le TDAH et on pensait que les enfants TDAH étaient forcément des enfants ou des jeunes qui avaient des troubles du comportement donc la meilleure connaissance de ce trouble a permis de le ramener dans la catégorie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages alors parmi ces apprentissages certains sont scolaires comme la lecture l'orthographe le voilà la lecture l'orthographe le geste d'écriture je cherchais le geste d'écriture et puis d'autres apprentissages ne sont pas scolaires comme le sens du nombre le sens du nombre n'est pas scolaire on l'affine à l'école mais le bébé est équipé pour apprécier la proportion la quantité donc ce n'est pas un apprentissage scolaire de même que le langage ou l'attention donc nous sommes devant une constellation de troubles neuro-développementaux qui touchent une part importante de nos élèves des jeunes en âge scolaire puisque d'après l'académie de médecine d'après l'INSERM environ 8% des jeunes en France des jeunes en âge scolaire présentent un ou plusieurs troubles les jeunes peuvent présenter un trouble isolé par exemple être seulement dyslexique ou être seulement dyspraxique mais souvent il y a une comorbidité et donc les jeunes peuvent présenter plusieurs troubles voire plusieurs troubles et autre chose on sait aussi qu'il y a une une fréquence qui n'est pas à négliger entre les troubles dits et le haut potentiel intellectuel alors parfois le haut potentiel intellectuel va masquer le trouble dits et puis parfois ce sont les troubles dits qui prendront le dessus tout ceci nous montre que le profil des élèves dits n'est pas facile à englober puisqu'on peut être seulement dyslexique ou avoir une dyslexie et un autre trouble voire parfois une pathologie et en plus les troubles peuvent présenter des degrés très divers de sévérité on peut avoir des troubles légers on peut être dyslexique léger ou alors on peut avoir des troubles très sévères un jeune dyslexique peut être empêché de lire longtemps jusqu'à 14 15 16 ans c'est peut-être une personne qui ne sera jamais en capacité de déchiffrer de façon automatisée ça c'est la dyslexie sévère puis d'autres jeunes présentent une dyslexie très légère qui va les entraver peut-être au début de leur scolarité et puis progressivement ils vont apprendre à faire avec donc dire je suis dys ou savoir qu'on a un élève dys c'est bien mais ça ne suffit pas il faut aller plus loin il faut connaître le type de troubles spécifiques du langage et des apprentissages et puis aussi connaître la sévérité donc 8% de nos élèves qui présentent ces troubles ça n'est pas rien 8% ça n'est pas des élèves qui sont à la marge statistiquement on dit qu'il y a entre 1 et 2 élèves 10 par classe donc en tant qu'enseignant nous sommes amenés à voir que ce soit en ce moment ou dans l'avenir des élèves 10 juste une dernière chose sur cette prévalence sur les chiffres il n'y a pas plus d'élèves 10 d'année en année ça c'est une c'est une c'est une erreur en tout cas c'est une fausse représentation en revanche les élèves 10 sont de mieux en mieux diagnostiqués diagnostiqués de plus en plus tôt ce qui explique que nous en avons davantage en tout cas étiqueté 10 dans la classe alors je vous ai dit les troubles 10 sont des troubles neurodéveloppementaux qui entraînent des anomalies fonctionnelles au niveau du cerveau donc pour aller très rapidement ce que je vous présente c'est une planche d'un manuel de médecine donc en haut de cette planche vous pouvez voir le cerveau d'une personne témoin donc c'est une personne qui n'est pas dyslexique et on voit au moment de la lecture que des aires cérébrales qui sont matérialisées en rouge et en jaune s'activent alors c'est dans l'hémisphère gauche du cerveau donc quand on lit qu'on n'est pas dyslexique on va dire 92% des individus et bien nous lisons en activant ces aires cérébrales dans l'hémisphère gauche et puis les médecins se sont aperçus en comparant les IRM que chez des personnes qui avaient des difficultés de lecture et donc qu'on va appeler dyslexique et bien ce n'était pas l'hémisphère gauche qui se mettait en activité au moment de la lecture mais l'autre hémisphère l'autre hémisphère n'est pas dédié à la lecture ce qui va expliquer les difficultés des élèves dyslexiques alors évidemment les deux hémisphères ne sont pas déconnectés les deux hémisphères travaillent ensemble mais on a chez les élèves dyslexiques une sous-activité on va parler d'hypospontanéité de l'hémisphère gauche au moment de la lecture et alors justement il y a des conséquences sur la lecture donc pour vous montrer ce que peut vivre un élève dyslexique je vais utiliser une petite astuce je vais vous demander de lire ce livre pardon pas ce livre ce texte qui est issu d'un livre je pense que vous devez avoir des difficultés pour lire ce texte je n'arrive pas du tout est-ce que tu vois Herminie la petite astuce que j'ai utilisée pour rendre la lecture de ce texte difficile je l'ai mis en miroir j'ai mis ce texte en miroir ce qui rend ce qui rend la lecture difficile et voilà ce que peut vivre un élève dyslexique quand il lit alors bien sûr il ne lira le texte en miroir mais il a des difficultés pour lire donc il a des difficultés pour déchiffrer vous-même si vous êtes en train de faire l'expérience vous voyez bien qu'il est difficile d'arriver au bout du texte on anonne on cherche les mots et puis quand on arrive à la fin du texte si on y arrive et que l'enseignant demande puisque c'est l'enseignant de français et qu'il est dans un cours de français quelle est l'attitude du grand jeune homme quelle est l'attitude du narrateur eh bien on s'aperçoit que l'élève dyslexique qui a eu tant de mal pour déchiffrer n'est pas en capacité de comprendre le texte et donc c'est la double peine pour l'élève c'est la double peine parce que non seulement il a des difficultés pour déchiffrer ça c'est le trouble qui entraîne l'anomalie fonctionnelle qui empêche d'entrer dans la lecture mais derrière sa compréhension est entravée or nous savons bien que la part de l'écrit dans notre système en France c'est très important et donc l'élève dyslexique n'est pas seulement en difficulté quand il faut lire des textes en français il est en difficulté à chaque fois qu'il faut lire parce qu'il va perdre du temps pour lire il va être tout entier sur la tâche de déchiffrage et il va passer à côté de ce que nous les enseignants nous souhaitons c'est-à-dire la tâche cognitive de haut niveau à savoir la compréhension du texte les difficultés des élèves qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ne sont pas que des difficultés sur un plan cognitif ils n'ont pas que des difficultés sur le plan de l'apprentissage de la lecture sur le plan de l'apprentissage de l'écriture des mathématiques ces élèves sont aussi des élèves que leurs difficultés abîment ce sont des élèves qui comme tous les autres ou la plupart l'immense majorité d'entre eux entre à l'école avec de la joie avec ce qu'ils ont entendu autour d'eux à l'école on apprend on devient plus grand et ces élèves dès qu'ils commencent dès qu'ils sont mis devant les premières situations d'apprentissage ils se retrouvent avec des difficultés immenses et que les autres n'ont pas et forcément ils se comparent aux autres et ils se disent pourquoi ? qu'est-ce que j'ai ? qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas ? il y a beaucoup d'incompréhension beaucoup d'anxiété et ces élèves sont des élèves qui sont mal avec eux-mêmes pour la plupart du temps ce sont des élèves qui perdent confiance en eux ce sont des élèves qui perdent de la motivation ce sont des élèves qui perdent de l'appétence pour l'école sans motivation sans appétence sans confiance sans estime et bien le cognitif est entravé de plus en plus et on entre dans le cercle le cercle vicieux des difficultés et de l'échec scolaire donc notre vigilance d'enseignants ne doit pas seulement porter sur la cognition mais bien aussi sur l'élève en tant que en tant que personne du coup là c'est bien clair on a plein de toutes les connaissances mais concrètement en fait les enseignants comment on fait pour accompagner cet élève en classe ou 16 élèves alors c'est vrai avoir la posture inclusive avoir les connaissances sur les troubles ce sont des incontournables mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas et derrière il faut mettre en place une démarche d'accompagnement qui va tenir autant dans ce que l'on peut faire dans l'établissement que dans la classe voilà il y a une synergie de gestes professionnels à mettre en place pour faciliter l'accompagnement de ces élèves alors d'abord en dehors de la classe parce que tout ne se fait pas dans la classe en dehors dans la classe les partenaires travaillent et nous travaillons avec les partenaires se renseigner auprès de l'infirmier ou de l'infirmière scolaire dialoguer avec la famille bien sûr passer un coup de fil à l'orthophoniste se renseigner auprès de l'enseignant référent pour le handicap compléter un PAP ou un GVASCO avec les collègues tout ceci sont des pistes précieuses à explorer elles sont indispensables elles permettent de gagner du temps elles permettent d'obtenir des informations elles permettent de rassembler ce qui était part et du coup l'enseignant avec le travail en dehors de la classe avec les partenaires aura d'emblée une meilleure compréhension de l'élève ce que je veux dire par là c'est que nous ne sommes pas seuls avec les élèves dans la classe et nous n'avons pas à travailler seuls ce travail d'équipe ce travail avec les partenaires permet de mettre l'élève au centre de nos préoccupations donc les préoccupations sont des préoccupations pédagogiques mais aussi des préoccupations de prise en charge globale alors pour ce que l'on peut faire dans la classe et là on est vraiment dans la pédagogie c'est vrai qu'on se sent souvent démuni quand on a quand on a des élèves 10 on se dit je n'ai pas eu la formation et c'est vrai que les formations sur les élèves à besoins éducatifs particuliers ne sont pas toujours la priorité quand on cherche des formations on va se former sur la gestion de classe on va se former sur la didactique de sa matière mais voilà les élèves à besoins éducatifs particuliers ce n'est pas toujours sur le devant des préoccupations professionnelles donc on se sent démuni et on l'est en fait alors on se pose beaucoup de questions des questions du type cet élève là il est vraiment dyslexique est-ce qu'il joue pas un petit peu d'une éventuelle dyslexie pour ne pas faire le travail ou alors une autre question du type comment est-ce que je peux différencier un élève TDAH d'un élève qui aurait une carence éducative au niveau des règles des codes etc on peut se poser des questions du type comment est-ce que je peux adapter telle ou telle activité comment je peux évaluer est-ce que là je ne mets pas trop d'adaptation quand j'évalue là est-ce que j'en ai mis suffisamment où mettre le curseur donc voilà on a un échantillonnage des très nombreuses questions que nous nous posons et qui cultivent ce sentiment de solitude pour ça que dans ce livre j'ai vraiment voulu vous emmener explorer avec moi pas à pas une démarche très méthodique très méthodique pour prendre en charge les élèves disent alors évidemment il y a tout le travail en dehors de la classe mais j'ai insisté sur ce que l'on faisait dans la classe bien sûr alors d'abord tout ce qui est de l'ordre du repérage comment est-ce qu'on repère un élève quels sont les signes à observer quels sont les outils à utiliser y a-t-il des outils spécifiques pour observer un élève dont on pense qu'il est dysphasique donc voilà j'explique cette démarche de repérage et puis derrière le repérage et une fois qu'on sait que l'élève a eu un diagnostic qu'il a été diagnostiqué dyslexique dysphasique etc et bien je vais dans ce livre explorer avec vous ce que l'on peut faire au niveau de la remédiation d'abord est-ce qu'on peut remédier c'est une question à se poser donc oui on peut remédier certaines difficultés l'élève dyslexique on aura tout intérêt avant même de penser aux adaptations on aura travaillé avec lui de la remédiation en fluence en imprégnation syllabique pour un élève dyscalculique on aura tout intérêt à mettre en place de la remédiation en manipulation pour l'élève TDAH on peut penser à utiliser des pratiques de conscientisation de l'attention donc oui on peut faire la remédiation et ça aussi je l'explore dans mon livre et puis évidemment si la remédiation suffisait et bien j'ai envie de dire ces élèves ne seraient pas dys ça serait juste des élèves à difficulté une difficulté se surmonte avec de la remédiation mais ce qui fait précisément la caractéristique de l'élève dys c'est qu'ils sont dans un trouble c'est-à-dire dans une perturbation sévère déviante et que même la rééducation chez l'orthophoniste l'ergothérapeute etc. ne permet pas de guérir entre guillemets donc ces élèves peuvent être aidés avec de la remédiation mais ça ne suffit pas il faut aussi penser contournement il faut penser adaptation il faut penser compensation et c'est cette cette voie-là aussi que j'explore donc en fait je vous propose une démarche méthodique en plusieurs temps le repérage la remédiation les adaptations les compensations pour vous aider dans cet accompagnement alors très rapidement parce que voilà il ne s'agit pas de déployer toutes les adaptations 15 jours n'y suffirait pas de toute façon je vous présente avec cette diapo quelques pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves alors vous voyez que dans la première colonne je n'ai pas du tout indiqué le trouble pourquoi je n'ai pas indiqué le trouble parce que souvent ce trouble nous ne le connaissons pas si l'élève est accompagné d'un PAP la mention du trouble n'est jamais indiquée la mention du trouble ferait du PAP un document médical ce qu'il n'est pas donc ce que j'ai indiqué dans la première colonne ce sont des difficultés que nous pouvons observer en classe et c'est d'ailleurs la démarche que j'ai choisie pour mon livre j'observe les difficultés des élèves et au regard des difficultés je vais proposer des réponses je vais proposer des adaptations par exemple cet élève qui déchiffre mal peut-être qu'il déchiffre mal parce qu'il est dyslexique que c'est son trouble qui l'empêche d'aller vers l'automatisation de la lecture mais peut-être qu'il déchiffre mal parce qu'il est TDAH et que son déficit d'attention l'empêche de se maintenir dans la tâche de déchiffrage donc moi ce qui m'intéresse c'est pas tant le trouble c'est plutôt la difficulté de l'élève et bien cet élève qui déchiffre mal une adaptation parmi d'autres bien sûr c'est le découpage des syllabes en couleurs ce découpage en couleurs va lui permettre de saisir plus facilement la syllabe et de déchiffrer avec plus d'aisance on peut aussi dire que cet élève sera aidé par une double entrée l'entrée visuelle avec les syllabes en couleurs doublée d'une entrée audio cet élève pourra à un moment ou à un autre de la classe être aidé en entendant le texte qui est à lire donc c'est la démarche générale que j'ai voulu élaborer dans ce livre je suis partie des difficultés des élèves pour derrière voir ce que l'on pouvait faire en matière de remédiation et en matière d'adaptation vous verrez d'ailleurs que les chapitres ne s'appellent pas la dyslexie la dyspraxie la dyscalculie c'est plutôt aider l'élève à lire aider l'élève à mémoriser aider l'élève dans la compréhension aider l'élève à écrire aider l'élève à parler dans l'oral etc. je pars des difficultés pour derrière décliner les aides à lui apporter donc vous voyez un élève qui ne comprend pas ce qu'il lit une adaptation possible et de soulager cognitive de bas niveau qu'est le déchiffrage donc on l'a vu au-dessus et puis c'est lui apprendre aussi à se faire des représentations mentales de ce qu'il lit c'est lui apprendre à faire des hypothèses de lecture à revenir en arrière pour un élève qui n'écrit pas lisiblement on va lui proposer de travailler sur la tenue du stylo on va lui proposer du matériel adapté un lignage facilitant certains élèves seront aidés par l'introduction de l'ordinateur que l'élève apportera progressivement en classe si mon élève bouge en permanence l'idée peut-être est de changer de paradigme au lieu de faire des remarques en permanence sur bouger 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 et d'interdire de bouger on sera peut-être plutôt sur quelles sont les possibilités que je peux donner à mon élève de bouger comment je peux introduire ça dans la classe du matériel aussi pour cet élève qui bouge en permanence peut-être tout simplement lui mettant des élastiques entre les pieds de sa table afin qu'il puisse bouger les pieds sans faire de bruit pour un élève qui ne se maintient pas dans la tâche on pensera au séquençage des exercices des exercices donnés un par un on l'aidera à visualiser le temps en projetant au tableau par exemple un sablier qui s'écoule ou un feu qui devient vert au moment où il peut commencer la tâche donc la démarche générale dans les pratiques pédagogiques c'est partir de l'observation des difficultés pour répondre aux besoins alors pour pour terminer sur les pratiques pédagogiques je voudrais vraiment évoquer une question qui taraude tous les enseignants comment est-ce qu'on fait quand on a un ou deux élèves 10 dans la classe et qu'on a aussi 20 25 autres élèves ou plus comment ne pas oublier cet élève là comment ne pas oublier les autres non plus alors ce questionnement là est sans doute plus difficile que celui qui tourne autour des adaptations mais il a aussi sa solution et je l'ai évoqué dans mon livre la solution elle commence d'abord par établir une relation interpersonnelle avec l'élève forte je dis ça parce que tous les élèves que j'ai pu accompagner et ils sont très nombreux tous les élèves avec qui j'ai eu la chance de dialoguer tous m'ont dit que leur principale difficulté était le sentiment de ne pas être reconnus en tant que 10 ils avaient le sentiment de ne pas exister en tant que tel auprès de l'enseignant et donc derrière ils avaient des difficultés pour pour adhérer à ce qui pouvait être mis en place pour eux donc l'objectif premier c'est vraiment de construire cette relation cette relation individuelle entre l'élève et le professeur je sais qui tu es je sais que tu as un trouble ensemble nous allons travailler pour chercher des solutions voilà dire dire des mots comme ça sensibiliser et aussi le reste de la classe au trouble fait partie de cet accueil essentiel ensuite j'aimerais évoquer pour finir dans les pratiques pédagogiques l'idée de mettre en place une pédagogie différenciée dans la classe alors la pédagogie différenciée c'est la différenciation c'est un terme qui fait peur un peu à tout le monde il ne faut pas penser que la différenciation elle est toujours massée sur une séance sur une heure de cours la différenciation elle peut être successive si on aborde les notions les séances toujours de la même façon et que cette façon là ne correspond pas à l'élève 10 et bien dans ce cas là on le met dans la difficulté mais si on pense à varier la présentation des situations d'apprentissage on fait de la différenciation successive et là on a la chance à un moment ou à un autre de pouvoir être davantage en phase avec les besoins de l'élève 10 souvent les séances commencent par du questionnement on met les élèves devant des situations problèmes ils doivent faire des hypothèses c'est pas la démarche qui correspond le mieux aux élèves 10 qui seront plus à l'aise avec une séance guidée modelée et puis il y a la différenciation massée qui permet d'aider l'élève sans abandonner les autres donc voilà voilà cette alchimie des pratiques pédagogiques des gestes professionnels la connaissance des troubles la posture et tout ceci mis bout à bout est ce qui va donner ce qui va fabriquer un accompagnement efficace des élèves 10 en classe merci beaucoup Isabelle c'était très complet est-ce que donc il nous reste un quart d'heure avant de passer aux questions est-ce que vous auriez une conclusion un petit mot de conclusion pour ta parole oui un tout petit mot de conclusion deux idées forces traversent ce livre la première c'est que s'intéresser à l'enseignement en général à travers le prisme des élèves à besoins éducatifs particuliers plutôt qu'à travers la didactique des disciplines par exemple et bien ça permet de monter en valeur sur son propre développement professionnel parce que s'intéresser aux élèves à besoins éducatifs particuliers c'est s'intéresser aux élèves c'est donc s'intéresser à la pédagogie à cet art qui est je crois l'essence de notre profession donc ça c'est une première idée la deuxième idée c'est que tout ce que nous mettons en place pour les élèves 10 finalement aide tous les autres élèves parce que avec les élèves 10 nous nous intéressons aux obstacles et les obstacles ne sont pas que l'apanage des élèves 10 des élèves qui ne sont pas 10 éprouvent également des obstacles pour apprendre donc ces élèves particuliers nous ramènent vers le collectif nous ramènent vers le groupe et finalement nous donnent des solutions pour mieux faire progresser et réussir l'ensemble des élèves merci beaucoup on a eu beaucoup de questions un sujet qui intéresse forcément tout le monde on va commencer avec la question de Marie qui demande comment aider un élève qui nie sa dyslexie alors je n'ai pas bien entendu Herminia est-ce que tu peux répondre comment aider comment aider un élève qui nie sa dyslexie qui refuse d'admettre qu'il est dyslexique ah oui bien sûr alors évidemment pas de recette toute faite je m'appuie sur ce que je viens de dire cet élève qui refuse sa dyslexie la façon de le faire adhérer aux adaptations que l'on va mettre en place pour lui ça passe forcément par le développement d'une relation très forte entre l'enseignant et l'élève donc il y a à construire un rapprochement par des mots par du dialogue qui va se faire en dehors de la classe par des rencontres informelles dans les couloirs par le petit mot que l'on va dire avant que les élèves ne rentrent dans la classe je crois beaucoup à cette idée de développer une relation de qualité une relation individuelle avec avec l'élève donc ça c'est c'est sur le volet de de l'humain c'est sur le volet de l'humain ensuite il y a aussi le fait de mettre l'élève dans une spirale de réussite c'est-à-dire que cet élève a besoin de voir que malgré le trouble il peut réussir donc il peut passer au-dessus de son trouble les élèves qui refusent d'admettre le trouble ce sont des élèves qui ne veulent pas être réduits à leur trouble et donc du coup ils le refusent ils ne veulent pas être réduits à ce trouble ils veulent être capables de montrer qu'ils peuvent réussir donc à nous les enseignants de les faire travailler dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement c'est-à-dire une petite réussite plus une autre petite derrière c'est la politique des petits pas donc l'humain d'un côté le pédagogique de l'autre ensuite ça c'est vraiment un message que je voudrais faire passer il n'y a pas de recette toute faite avec les élèves 10 et avec les autres élèves aussi donc avec un de mes élèves TDAH j'ai réussi à passer au-delà du trouble en utilisant avec lui beaucoup d'humour parce qu'il était sensible à cette forme de communication avec d'autres élèves ça ne passerait pas pas du tout donc l'humain et le pédagogique très bien merci on a aussi une question de Rebecca cette fois est-ce que les TIS sont efficaces pour les 10 ça ? alors le numérique le numérique très efficace pour les 10 à condition à condition que le à condition d'abord de ne pas en faire trop de ne pas noyer l'élève sous trop d'outils numériques donc à condition de faire simple à condition de pratiquer tout le temps les mêmes outils et de laisser à l'élève le temps de s'approprier l'outil je donne un exemple j'en donnerai d'autres mais je vais commencer par celui-là vous savez tous que les élèves dyslexiques ont des difficultés pour lire et que l'une des adaptations est le formatage des supports sur lesquels on veut les faire lire et donc ces élèves ont besoin de lire avec des polices sans sérif des polices sans empattement qui qui permettent de comment dire de ne pas faire amalgamer les lettres entre elles et donc on a vu croître sur sur internet des développeurs de police comme par exemple la police open dyslexie dyslexique dyslexia etc et j'ai vu des collègues soudain faire tout leur support avec open dyslexique alors ça partait d'une très 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 bonne intention mais finalement là dedans on ne demandait jamais aux élèves quel était leur avis on ne leur demandait pas est-ce que tu préfères Arial comme ça ou est-ce que tu préfères open dyslexique et quand on leur mettait open dyslexique et qu'ils disaient non ça ne va pas du tout on ne leur laissait pas non plus le temps de s'habituer à open dyslexique donc c'est valable pour tout pour tous les outils numériques l'ordinateur pour l'élève dyslexique pour l'élève dyspraxique c'est un outil qui est d'une grande aide pourquoi ? parce que c'est l'outil qui va permettre de contourner le trouble l'élève dyslexique va avoir accès aux synthèses vocales qui vont lire les textes mais encore faut-il donner à l'élève le temps de s'approprier l'outil quand un ergothérapeute peut aider l'élève c'est bien donc il faudrait pouvoir travailler avec l'ergothérapeute bien comprendre ce que l'ergothérapeute fait avec l'élève donc l'élève est capable d'expliquer ce qu'il fait avec son ergothérapeute comment il apprend le clavier est-ce que l'ergothérapeute lui a montré comment faire des dossiers enregistrer des fichiers donc le numérique aide beaucoup je dirais même que le numérique va souvent supplé l'aide humaine au fur et à mesure que l'élève dys va grandir et c'est bien c'est bien parce qu'il va gagner en autonomie mais soyons très vigilants à laisser à l'élève le temps d'apprendre à utiliser ces outils numériques et n'en donnons pas trop non plus n'oublions pas que l'établissement scolaire je parle pour le second degré le collège le lycée c'est un collectif donc l'idéal serait que tous les enseignants de la classe utilisent les mêmes les mêmes outils numériques c'est une harmonisation on a une question de Marie-Lou qui demande est-ce qu'on peut repérer des dix en moyenne grande section et si oui comment c'est vraiment une question très intéressante et qui revient souvent oui on peut repérer des difficultés on peut avoir une suspicion de mais on n'aura jamais de diagnostic avant la fin de la grande section de maternelle pardon une famille qui reviendrait une famille d'un enfant de moyenne section qui reviendrait en disant voilà mon enfant a été diagnostiqué TDAH ou dyslexique c'est pas vrai ça n'est pas possible donc il y a des signes que l'on peut repérer à la maternelle et d'ailleurs dans le livre je consacre tout un chapitre sur ce repérage sur ces signes sur les outils à utiliser je pense au test de Chevrier-Muller pour des élèves chez qui on soupçonne une dysphasie par exemple donc oui il y a des signes il y a des outils que l'on peut utiliser dès la maternelle mais on n'aura pas de diagnostic je vous donne un exemple très concret il n'est pas possible d'obtenir un diagnostic de dyslexie avant la moitié du CE1 il faut que l'élève ait été confronté massivement suffisamment longtemps à l'apprentissage de la lecture il faut qu'il se retrouve en échec par rapport à cet apprentissage pour qu'on puisse aller vers le diagnostic de la dyslexie donc c'est pas avant la moitié voire la fin du CE1 d'accord autre question Christelle nous demande quelle est l'évolution pour un élève 10 dont les parents refuseraient l'orthophonie comment l'école peut l'aider alors la réponse générale c'est que plus un élève est aidé plus il est aidé en rééducation par un orthophoniste par un ergothérapeute par un psychomotricien plus il y a une chance de de voir non pas le trouble guérir on ne guérit pas d'un trouble c'est un trouble neurodéveloppemental mais plus on a de chances de pouvoir développer des stratégies qui permettent de contourner le trouble donc oui certaines familles ne certaines familles ne ne souhaitent pas ne veulent pas ne peuvent pas j'insiste bien sur cette idée de ne pas pouvoir mettre en place une une rééducation n'oublions pas que les rééducations ne sont pas toutes remboursées ça a un coût on a des familles qui ne peuvent pas alors évidemment c'est très dommage pour pour l'enfant est-ce que l'école propose des des solutions de remplacement donc pas vraiment pas vraiment alors le razed bien sûr dans le premier degré peut parfois intervenir ensuite on peut organiser au sein de l'école des groupes de besoins où on va rassembler des élèves par exemple dyslexiques et des élèves qui ne sont pas dyslexiques et qui ont des difficultés de lecture et on va pouvoir faire mettre en place de la remédiation au niveau de la de l'orientation s'il élève un trouble très sévère on va pouvoir inviter la famille à réfléchir sur le bien fondé d'une orientation en ULIS il existe des ULIS qui sont fléchées TSLA mais au sein de l'école il n'y aura pas de rééducation si les parents ne le veulent pas au sein de l'école on va trouver de la remédiation et des adaptations Merci Isabelle On a aussi une question de Mathéo très précise sur le lycée quand on a une classe surchargée avec 36 élèves par exemple et qu'on doit faire le programme comment avoir du temps pour tout ça ? Alors là je répondrais qu'il n'y a qu'une seule façon à mon avis c'est de faire des groupes homogènes dans la classe par exemple trois groupes ça s'appelle la pédagogie différenciée donc on va faire un groupe d'élèves avancé ou très avancé donc un groupe d'élèves qui va être dans des activités de défi de challenge d'aller plus loin dans le programme etc. et qui sont en général complètement autonomes on va avoir un groupe d'élèves intermédiaires donc on va munir d'un plan de travail avec des activités en auto-économie évaluations afin qu'ils puissent progresser à leur rythme et puis on va aussi avoir un groupe d'élèves en difficulté 10 pas motivés enfin toutes les difficultés possibles et là l'enseignant finalement va pouvoir donner plus d'étayage à ces élèves-là parce qu'il sera en lâcher prise sur le groupe collectif de 36 élèves je crois que quand on a une classe de 36 élèves on ne peut pas du tout faire de l'individualisation courir d'un élève à l'autre être 5 minutes avec l'élève 10 5 minutes avec un autre élève etc. en revanche organiser les conditions rigoureuses d'une pédagogie pensée d'une pédagogie différenciée pensée c'est me semble-t-il la possibilité de pouvoir dégager du temps pour les élèves 10 et pour les élèves qui ont des difficultés qu'ils soient 10 ou pas Merci Isabelle alors il est 18h donc allez on va laisser passer la dernière question parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup donc la question qui a été posée par Catherine donc elle explique que certains médecins scolaires refusent les PAP justement au prétexte que l'élève 10 a des bonnes notes qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là alors le PAP est un est un dispositif que l'on met en place avec deux conditions première condition avoir un diagnostic de trouble 10 deuxième condition avoir des difficultés scolaires or certains de nos élèves 10 n'ont pas de difficultés scolaires donc si les élèves 10 n'ont pas de difficultés scolaires il n'y a pas de raison de mettre en place un PAP en revanche ce qui est dommage c'est que de nombreux élèves 10 n'ont pas de difficultés scolaires importantes au prix d'un travail acharné et donc pour ces élèves-là il est dommage que les médecins scolaires refusent de mettre en place les PAP sous prétexte de bonnes notes donc moi je conseille vraiment aux établissements qui font la demande de PAP auprès des médecins scolaires d'insister sur la charge de travail de l'élève difficile il faut que cette charge de travail apparaisse dans la demande du PAP par exemple on peut joindre un petit mot à la demande de PAP au médecin scolaire où on montre un exercice très bien réussi par un élève 10 et dire à côté cet élève a réussi cet exercice mais il y a passé une heure là où les autres élèves de la classe y ont passé 5 minutes donc voilà il faut insister sur la charge de travail pour ces élèves mais si l'élève 10 n'a pas de difficultés scolaires et ils ne travaillent pas beaucoup plus que les autres alors dans ce cas là le PAP n'est pas justifié c'est rare mais ça existe Merci beaucoup Isabelle merci à tous désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde vous étiez très nombreux en tout cas vous avez posé des questions très intéressantes et c'était un plaisir pour nous de faire cette conférence donc pour rappel le livre d'Isabelle accompagné les élèves 10 c'est possible sort en librairie la semaine prochaine mais il est déjà disponible en précommande chez votre libraire ou sur le site ESF Sciences Humaines il est aussi disponible en version ebook sur les librairies en ligne je crois même déjà en précommande donc si vous voulez nous suivre Isabelle qui est active sur Twitter pour suivre ses actualités c'est atisaphil et pour tout ce qui est ESF Sciences Humaines tous nos ouvrages de pédagogie et plus encore vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Instagram et sur Twitter merci à tous j'espère que cette conférence vous a plu que ça vous a donné envie de lire le livre forcément et puis Isabelle merci beaucoup merci à Sophie Courot et merci à toute l'équipe ESF qui nous aide au jour le jour pour faire ces superbes ouvrages merci merci à tous à bientôt à bientôt sur Twitter au revoir au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada